Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Béni soit notre Seigneur Jésus-Christ, béni soit la Vierge Marie, Immaculée Conception, la Maman de Jésus et aussi notre Maman. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, il est question de la vie, de l'accomplissement de la vie, de la satisfaction de la vie. Qu'est-ce que la vie? Alors Jésus, il nous pose des questions très concrètes et qui peuvent nous interpeller et qui nous mettent aussi en question. Alors il dit, quel avantage on a fait un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il le paye de sa vie? Et quelle somme pourra-t-il verser en échange de sa vie? Chers frères et sœurs, la vie, qu'est-ce qui nous rend satisfaction? Qu'est-ce qui nous comble? Si nous sommes honnêtes, nous partageons avec beaucoup de gens les mêmes désirs. Nous voulons vivre, nous voulons nous épanouir, nous voulons jouir de ce monde et aussi de cette vie. Alors que ce soit les vacances, que ce soit les possibilités de voyager, que ce soit d'autres choses agréables de toutes les catégories possibles, de manger, de boire, d'avoir une belle maison, etc. Chers frères et sœurs, la vraie vie, c'est quoi? C'est quoi? Jésus, il dit, la vraie vie, c'est moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul autre, pas une personne, pas une chose ou des choses ou des voyages, peuvent vraiment combler notre cœur à satisfaction que nous soyons vraiment remplis, comblés. Et Jésus dit, je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en plénitude. La vraie vie, c'est une personne. C'est de connaître Jésus. Et ce ne sont pas les choses. Chers frères et sœurs, arrivés à la fin de notre vie, si peut-être nous n'avons plus toutes les possibilités de jouir à la façon du monde, de jouir la vie, alors qu'est-ce qui pourra nous combler? Comment est-ce que nous pourrions racheter notre vie? Nous n'avons pas les moyens. Le seul qui peut racheter notre vie, le seul qui a pu payer le prix pour notre vie, c'est notre Seigneur Jésus qui a tout donné et qui donne tout pour que nous ayons la vie en plénitude, la vie en même. Et pour cela, il se donne lui-même. Et chers frères et sœurs, demandons au Seigneur cette grâce, de pouvoir le connaître toujours plus profondément, d'être plus profondément lié encore à lui, de marcher avec lui, d'aller à sa suite, d'être ses disciples. Et cela va combler notre cœur d'une grande joie, d'un grand bonheur, quelque chose que nul ne pourra nous enlever. Je vous donne une joie que nul ne pourra vous enlever, ni la mort, ni la vie, ni autre chose. Et si des situations vont changer, si des personnes vont vous abandonner, vont vous quitter par la mort ou autrement, je reste le même, je suis toujours là. que Jésus nous rassure dans cette certitude profonde et que nous puissions nous attacher toujours davantage en lui et nous fonder en lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, à nous tous, une bonne journée, à la suite de Jésus et dans sa bonne compagnie. Jésus et du Fils et du Fils et du Fils